Avec ses répliques inattendues et son incroyable énergie, la petite Roxane a fait sensation, du haut de ses 8 ans, sur le plateau de N'oubliez pas les enfants, la version junior de N'oubliez pas les paroles animées par Nagui sur France 2 ce 24 décembre. Regardez. Pour ce réveillon de Noël 2022, Nagui proposait une déclinaison spéciale de son jeu N'oubliez pas les paroles. Tandis que Jean-Luc Reichman faisait chanter en playback les élèves de la Star Academy sur TF1 dans les 12 coups de Noël, l'animateur de France 2 ouvrait son plateau à des chanteurs en herbe dans N'oubliez pas les enfants. Yasmine, Lola, Roxane, Gabriel, Maëlie, Milo, Matisse et Maxime, 8 mini-maestros âge de 8 à 13 ans, s'affrontaient en duel. Aucun a démérité, mais la petite Roxane a volé la vedette à tout le monde, petit et grand. Les réponses spontanées et inattendues de Roxane ont fait rire tout le monde surexcité dès son arrivée sur le plateau, la gamine de 8 ans s'est aussitôt fait remarquer. Je suis excité de vous voir. C'est mon rêve de vous rencontrer, a-t-elle lancé à Nagui sans cesser de secouer son bras. Si elle a semblé agiter toute la soirée, Roxane n'en était pas moins ultra concentrée sur le jeu. Même si sa stratégie a fait peur à Nagui, alors que son adversaire Lola venait de marquer ses 50 premiers points, Roxane n'a pas voulu prendre les catégories à 40 et 30 points. Je vais prendre Renaud pour 20 points, a-t-elle aussitôt décidé. A Nagui qui s'étonnait de son choix et lui demandait si elle connaissait bien l'émission, la petite a fait une réponse qui a déclenché les rires, oui, je la regarde quasiment tous les apéritifs. Un véritable phénomène Lola s'est aussi illustré quand Nagui s'est agenouillée devant elle pour qu'elle le regarde dans les yeux au lieu de se mirer dans les écrans. Ben alors ? Je t'ai vu, a-t-elle lancé, avant de rétorquer on est en plein milieu de l'émission. A l'animateur qui lui demandait si elle voulait s'en aller. Véritable phénomène par sa personnalité déjà bien affirmée, mais aussi par sa capacité à retenir les paroles, Roxane a chanté sans aucune erreur Morgane de toi, fais pas ci fais pas ça, puis et bam, qui lui a permis de combler son retard sur Lola et de remporter le match. En finale, elle a fait un sans-côte sur ses comme-ça qu'on s'aime de Stromae. Elle a ainsi pu remporter les cadeaux de ses rêves, un robot chien, une trottinette électrique, une tablette, un télescope et un voyage en Martinique avec ses parents et ses deux petits frères. A lire aussi n'oubliez pas les enfants, comment sont sélectionnés les enfants du jeu de France 2 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !